Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment s'améliorer en montée. Et oui, en trail on a forcément des montées. Alors qu'elles soient courtes, longues, raides, moins raides, on a quand même des montées. Ça fait partie des éléments du trail qui sont incontournables. C'est pas une course sur route, mis à part des courses qui sont vraiment spécifiques, type ultramarin où on va avoir 1000 2D plus sur 177 km. Bon, en général on a quand même un petit peu plus de fréquence de côte sur les trails. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est dur les côtes ? Et bien parce que la plupart d'entre nous on n'est pas né au Népal et on n'a pas l'habitude d'évoluer sur des terrains qui sont raides tout le temps. Alors effectivement, oui, il y en a certains qui sont en montagne en France et qui ont cette habitude-là quand même. Mais la majorité d'entre nous, on n'a pas cette habitude-là d'évoluer sur des terrains en pente tout le temps où on est obligé de monter ou descendre pour aller chercher le pain. Donc du coup, nos muscles ne sont pas habitués à travailler de façon concentrique. C'est la façon dont les muscles travaillent quand ils sont en montée. Contrairement à la descente où ils sont excentriques. Donc ça veut dire qu'ils s'allongent et en côte ils se rétrécissent. Nous ils sont en position normale parce qu'on est sur le plat. Alors, il va falloir habituer son corps et ses muscles à travailler de cette façon-là, donc en façon concentrique. On va voir plus tard tous les exercices qu'il est possible de faire. Mais déjà, il y a une technique en montée qui va être d'économiser son mouvement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire deux pas de 25 cm que un pas de 50. Au début, c'est vrai que vous allez pouvoir faire des pas de 50, être tout foufou, sauter sur tous les rochers que vous trouvez qui arrivent. Mais très vite, c'est plus possible. Donc autant prendre le pli dès le départ et ça, sur le long terme, on va s'économiser et du coup, on va pouvoir aller plus loin, plus vite. Alors, on va pouvoir, comme je le disais, aller lentement et faire des petits pas et donc bien choisir également l'endroit où on va poser le pied. C'est-à-dire que pour soulager son talon d'Achille et donc au final son mollet aussi également, on va préférer poser son pied le plus à plat possible. C'est-à-dire que si votre pied est sur la pointe du pied, on va travailler beaucoup plus le talon d'Achille et le mollet. Donc à la longue, ça va chauffer et du coup, vous allez aller moins loin parce que vos muscles seront fatigués. Donc si vous pouvez tout le temps poser votre pied comme si vous étiez sur une marche d'escalier, donc trouver une pierre où vous pouvez appuyer le talon dessus, ça vous aidera grandement. Il y a différentes techniques, différentes écoles. Alors, il y a la technique des mains sur les genoux. Est-ce que c'est bien ? Alors pour moi, cette technique-là est bien si vous êtes sur une côte qui va être intense et courte. Donc parce que ça a le problème de casser la cage thoracique et du coup de ne pas ouvrir sur les poumons. Et du coup, au niveau respiration, vous risquez d'y perdre. Même si ça va soulager les muscles d'avoir les mains sur les genoux et ça va aider l'avancée du mouvement en s'aidant de ses dorsaux. Donc si vous êtes dans une côte et que vous avez besoin de franchir un gros bloc, par exemple, mettez la main sur les genoux et ça vous aidera à traverser cette épreuve. Ensuite, il y a la technique des mains dans le dos. Alors moi, j'appelle ça la marche du sénateur qui est peinard. Cette technique-là, elle va être bien quand vous êtes sur une côte qui va être pas très raide et plus longue. Contrairement à l'autre technique, vous allez avoir la cage thoracique qui va être vraiment ouverte. Et ça, ça va vous permettre de ventiler beaucoup mieux. Comme je l'ai dit, il va falloir aussi marcher lentement. Enfin, marcher, oui, marcher parce que je vous le rappelle, c'est une phrase que j'aime bien prononcer, c'est qu'il vaut mieux marcher à 7 km heure que courir à 8. Moi, je vous recommande vraiment, si vous n'êtes pas capable de courir dans toutes les côtes, de marcher dès le départ dedans. Et même si vous êtes en forme pour courir, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Mais marcher dès le départ dans les côtes. Et ça, ça vous permettra d'aller encore une fois plus loin, plus vite. Pour exemple, sur un ultra, on marche beaucoup. Par exemple, François Daine qui gagne la diagonale des fous finit avec une moyenne de 7,5 km heure. Donc ça veut bien dire que même les élites, ils marchent dans les côtes. Donc du coup, vous, ne vous amusez pas à vouloir courir et à penser que vous allez pouvoir durer comme ça tout du long. Alors, quelques exemples de séances. Alors, vous avez le Myocross. Le Myocross, c'est quoi ? C'est que vous faites une partie, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais il y a toujours une partie d'échauffement qui est environ d'une demi-heure. Et ensuite, vous faites une alternance d'un temps en côte, la redescente en récupération, et d'un temps en chaise. Et vous alternez ça. Donc plusieurs répétitions comme ça. Ça, c'est le Myocross. J'ai fait une vidéo, je vous mets le lien ici. Vous avez la classique, montée-descente. Ça, ça va être un fractionné, mais comme si vous montez-descente, vous montez-descente, montez-descente, montez-descente. Vous pouvez faire le même principe, mais en triangle. Donc montée-descente, une partie de plat, montée-descente, une partie de plat. Ensuite, vous avez aussi la séance avec récup dégressive. C'est-à-dire que vous allez faire un certain nombre de montées. Donc par exemple, 4 montées sur une minute. Et la descente va être en récup dégressive. Les 4 premières descentes, vous allez les récupérer sur une minute 15. Les 4 récup suivantes, vous allez les redescendre sur une minute. Les 4 redescendantes suivantes, ça va être 40 secondes. Et voilà. Et après, vous finissez en montée-descente, montée-descente. Donc ça fait à peu près 9, 12 ou 15 répétitions. Il y a aussi les classiques escaliers. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça c'est bien pour les gens qui habitent en ville et qui n'ont pas forcément des côtes à proximité. Ça marche aussi dans les immeubles. Vous pouvez faire des séances dans les immeubles. Donc là c'est pareil, vous pouvez varier. Monter les escaliers 2 par 2, 3 par 3, 1 par 1. Faire 30 montées, 30 descentes. Enfin voilà. Il faut varier les types de séances. Il y a également le VTT. Vous pouvez vous servir du VTT pour cumuler du D+. Et aussi, moi ce que je vous recommande, c'est de varier les terrains et les pourcentages de pente. Vous pouvez varier un maximum les pourcentages et les types de terrain. Parce que lors d'un trail, vous n'aurez pas forcément le terrain que vous avez l'habitude d'avoir chez vous. Et du coup, si vous n'êtes pas habitué tout le temps au même type de terrain et au même type de pente, c'est pareil, votre corps ne sera pas habitué à varier et à s'adapter. Donc essayez de varier au maximum. En conclusion, moi ce que je vous recommande, c'est toujours d'être régulier et d'être progressif. C'est-à-dire qu'il faut cumuler, cumuler, cumuler du D+. Il va falloir en bouffer, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on devient bon. Et une petite astuce pour vous, si vous êtes ce point-là et est un point qui vous avez vraiment à travailler, c'est de vous mettre un objectif, de se dire, voilà, je vais faire tant de D+. par semaine et dans mon entraînement. Et du coup, si vous arrivez à tenir ce D+, là, à le maintenir et forcément que ça vous fera progresser. Voilà, et bien écoutez, moi je vous laisse sur cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit commentaire qui va bien et le petit pouce également. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye ! Sous-titrage ST' 501